Musique Salut à tous, un resté en forme spécial anti-mal de dos, n'est-ce pas Amadou ? Bonjour ! Bonjour, salut à tous ! Vous aurez besoin de deux bouteilles d'eau par personne pour effectuer cette séance. Amadou est l'un des plus grands supporters de Suleymane Sisoko, notre invité sur l'émission. Boxeur et donc médaille de bronze, super Walter, aux Jeux Olympiques de Rio. Il est avec nous ce matin, bonjour Suleymane ! Salut, bonjour Lucie, bonjour Amadou ! On est très heureux de t'avoir sur l'émission. Donc toi, ton rêve, c'est de devenir champion du monde, maintenant que tu n'es pas assez professionnel ? Exactement, je pense que c'est une suite logique de ma carrière, donc là, je veux avoir ce titre mondial. Et pourquoi pas aller chercher d'autres ceintures, parce qu'il y a plusieurs grandes fédérations. Et là, tu as une idée de ton prochain combat pour garder l'entraînement à fond ? Avec la crise sanitaire, on est dans le flou total, on ne sait pas trop. On l'entend fin août, début septembre, donc voilà, je suis en train de voir, mais je n'ai pas le choix de rester en forme. Ça tombe bien, on va rester en forme ce matin. Et puis, pour rejoindre nos familles, direction Marseille, on retrouve Fabiane et Corentin. Corentin qui a 11 ans, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes des grands habitués de l'émission apparemment. Oui, on est ravis de participer à l'émission et on vous a suivi régulièrement pendant le confinement. Ça se voit, vous avez l'air en pleine forme et vous avez super bonne mine. On est parti Amadou ? Alors c'est parti pour l'échauffement. On va commencer derrière son tapis, tout le monde. Les pieds largeur des épaules. Et on va commencer par enrouler les épaules vers l'arrière. Inspirez par le nez, puis expirez par la bouche. Voilà. Inspire. Et expire, redescend tranquillement. Allez, on va chercher vers l'avant. Inspire. Et part vers l'avant, tout doucement. On dessine des grands cercles avec les épaules. Voilà. Puis cette fois-ci, on prend une grande inspiration. On va venir sortir la poitrine et serrer les omoplates. Expirez, arrondissez le dos. Poussez loin devant vous, relâchez la tête. Allez, on va le faire trois fois. Remontez, essayez d'aller chercher encore un tout petit peu plus loin. Inspirez. Et expirez, poussez loin devant vous, arrondissez le dos. Voilà. Dernière fois. Allez, on se redresse bien, on inspire. Et on expire, on pousse. Et dans cette position-là, on va venir enrouler le dos tout doucement. Puis ensuite, expirez, déroulez le dos. Voilà, on échauffe vraiment bien la colonne vertébrale, c'est important. On va aller chercher vers le haut. Inspirez. Puis ensuite, hop, je descends tout doucement. Je roule le dos tout en bas. Puis je déroule, je remonte. Une dernière fois comme ça. Inspirez, allez chercher très haut. Et là, rentrez bien le menton. Plus la tête. Hop, je descends. Je déroule. Voilà, parfait. Là, vous venez en position squat. Donc les genoux vers l'extérieur, le dos bien plat. Voilà, je pose les mains au sol. Position quadrupédie. Nickel. On va commencer tranquillement par échauffer. Donc ici, dynamique avec un étirement pour commencer. Grand dorsal, butiron. Hop là, triceps, épaules, poitrine. Et je reviens, hop, en planche. Voilà. Dynamique. Ça démarre maintenant. Inspire, va chercher loin derrière. Expire, reviens. Position planche. Abaisse les épaules, pousse le sol. Voilà, on continue. Inspire. Expire. Reviens. Très bien. Ça va Fabienne, Corentin, ça pour l'instant ? Ça va. Voilà, on se met tranquillement dans la séance. C'est là, j'entends l'heure, si je le vois. Allez, une dernière fois. Je vais chercher très loin. Et je reviens. Ok, cette fois-ci, on va échauffer un peu plus dynamique avec plus de renfaux. Donc là, bras et jambes opposées. Extension, main droite. Extension, jambe gauche. Et je reviens. Sur cet exercice, le plus important, c'est de garder le bassin et les épaules face au sol. Voilà, on a un travail de gainage. Donc là, ça, Souley, je vois tes exercices. Souley, Mainsi Soko, je rappelle. Attends, tu l'appelles Souley comme ça, genre vous êtes potes, c'est bon. Souley, on est des potes, c'est son surnom. Donc ça, Souley, justement, c'est un exercice, on peut le voir. Il fait des exercices sur les réseaux sociaux de gainage. Donc là, c'est niveau plus, plus. Là, on est en mode tranquille pour l'instant. T'as l'habitude de faire ça. Ouais, j'ai l'habitude de faire un travail d'exercice comme ça au niveau du gainage. C'est super important pour nous en tant que boxeurs. On doit rester guérir, on doit être fort au niveau de la sangle abdominale. C'est ça, exactement, être très fort au niveau de la sangle abdominale. Allez, on y va. On repasse en position squat. Et là, relâchez complètement. Voilà, descendez bien. Le dos bien plat. Voilà, avec les pieds un peu plus larges sous les, comme ça, tu mets talons au sol. On se redresse. Corentin, ouvre bien tes pieds très, très larges. Lorsque la largeur du tapis, comme ça, t'auras plus de place pour descendre tes fesses entre tes talons. Voilà, c'est ça. Et maintenant, descendre un peu plus bas tes fesses. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on va pousser les fesses ici au maximum vers le haut. Et redescendre en position squat. Voilà, on va ici étirer et renforcer toujours le bas du corps. C'est important en étirant les ischios, les fessiers. Vous pouvez soulager les problèmes de dos aussi. Voilà, je descends. Hop, dynamique. Hop, ça craque un peu au niveau du genou, là, vous entendez ? Clac, clac, clac. Hop, une dernière fois. Je tends. Et là, je viens dérouler le dos tout doucement. On se redresse. Voilà, parfait. Relâchez bien les épaules. Ça va chez vous ? Voilà, on est prêts pour la suite, je pense. Donc, on est vraiment sur une séance anti-mal de dos. Donc, ça va être beaucoup de renforcement musculaire au niveau du dos et des abdos, surtout. On est prêts pour la suite ? C'est ça. On est parti. Renforcement musculaire. Alors, pour notre premier exercice, vous allez vous munir de bouteilles ou d'halteres ou de poids ou de paquets de pattes. Pourquoi pas ? Peu importe. Ici, on va se placer en position de tirage. Et puis, on va comme puncher ou aller chercher une asymétrie. Tendre main droite devant, main gauche derrière. Ça marche aussi avec les paquets de quinoa, les paquets de lentilles, de haricots rouges et de fèves. Voilà, tout ce que je mange. Montrez bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Voilà, sous les mains, c'est assez facile. Mais, tu vois, pour Corentin, par exemple, si tu veux le faire sans bouteille d'eau, tu seras plus en situation de facilité. Fléchis un peu tes jambes, Corentin. Tu vas voir, tu seras plus à l'aise. Voilà, fléchis un peu les jambes. Nickel. Et là, regarde, tu frappes devant toi. Comme si, voilà, là, ici, hop, tu mets un coup de poing devant, un coup de poing devant. Donc, vous allez très vite sentir les épaules qui travaillent, mais aussi les rhomboïdes. Souffle. Encore deux. Un. Relâchez. Relâchez les épaules. Gardez vos bouteilles pas trop loin. Vous allez les poser sur l'avant de votre tapis. Et vous pouvez les poser comme ça, ici, vraiment allongés. On vient se poser en position de planche, soit sur pied, soit sur genou. Ici, je saisis mon poids. Je tire et je change. L'autre main, l'autre tirage. Inspire en tirant et souffle en relâchant. Donc, l'idée, c'est de ne pas bouger les hanches. Vos hanches restent tout à fait en face du tapis. Voilà, donc, par exemple, ça peut aider d'imaginer que vous avez deux petites coupes de champagne juste au-dessus du bassin, comme ça, là. C'est du champagne très cher, donc vous ne pouvez pas du tout renverser. C'est des coupes de champagne. On parle de champagne à la régie, ils sont au taquet. Voilà, Suleymane, si c'est facile pour toi, tu peux te placer sur pied, bien sûr. Voilà, on rappelle, il y a trois tours. C'est bon pour saouler, ça. Je rappelle, Suleymane Sisoko, médaillé de bronze en boxe, catégorie Super Valterre, qui s'entraîne avec nous ce matin. Relâchez un peu. Comment ça va, Fabienne ? Ça va, pour l'instant, je m'accroche. Ouais, on faut toujours s'accrocher. Au niveau du dos, il y a des grosses sensations, ça pique très vite. Mais on ne lâche rien. On vient se placer sur le ventre. La tête dans le prolongement du dos. Donc, ramenez le menton en direction de la poitrine. On peut décoller les deux pieds. On va décoller les épaules et les mains. Et venir chercher les index au-dessus des fessiers. Et puis, devant la tête. Au-dessus des fessiers. Et devant la tête. Voilà. Un mouvement très en douceur. Très efficace. Et surtout, dès que vous sentez le mouvement, regardez le tapis. Retrouvez les cervicales bien placées. Voilà, pour sous les mains de Sisoko. Ça a l'air de très bien se passer, facile. Les boxeurs, très fort dans le haut du dos. Ça pique quand même. Du coup, plus on est musclé, plus on congestionne plus vite. Plus ça pique. Plus ça pique. C'est vrai. C'est ça, c'est vicieux. Mais bon, plus vous allez être fort, et plus vous allez souffrir. Mais bon. Et c'est encore meilleur. Relâchez. Petite pause, 10 secondes avant le prochain mouvement. Alors, notre dernier mouvement, il va travailler plus vraiment l'ouverture des épaules. Très anti-mal de dos. Donc deux options. Soit genoux fléchis, soit jambes tendues. Ici, on est placé sur les avant-bras. Et on va décoller le buste et les fesses. Et je redescends. Souffle. Et redescendre. Vous voyez, c'est tout petit comme mouvement. On fait vraiment... On décolle à peine. 3-4 centimètres. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a aucun appui dans les talons. La rétropulsion, elle se fait au niveau des coudes et des avant-bras. Voilà. C'est ici. Hop, je décolle le buste. Et on peut le faire aussi. Jambes tendues. Relâche. Et décolle. Inspire et souffle. Voilà. Même Amadou est en train de trembler depuis son tapis. On dirait pas, mais c'est très difficile. N'hésitez pas à plier les jambes. Voilà. Encore 10 secondes. Courage. Même si ça décolle juste de 2-3 centimètres, vous le sentez. Vous avez l'ouverture ici. Ouverture de la ceinture scapulaire. Travail de rétropulsion. Souffle. Et relâchez. Récupérez. Voilà. Donc, oxygénez-vous. Respirez. Buvez de l'eau aussi, bien sûr, si besoin. Du côté de son salon, Suleymane Sisoko, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. En boxe, catégorie Super Melter. Comment ça va ? Ça va super, merci. Je suis, je travaille bien, donc c'est top. Tu commences à avoir un peu chaud ou pas trop, trop ? Non, j'ai bien chaud là, déjà. C'est ça, quand on se concentre et qu'on le fait bien. Allez, Fabienne et Corentin, on se relève. C'est reparti, on saisit à nouveau ces bouteilles d'eau. On y va, deuxième tour. On se suit, Hamad. Allez, on y va, un peu plus motivé cette fois-ci. Voilà, plus dynamique. Jambes fléchies. Rappelle-toi, Corentin. Voilà, fléchis un peu les jambes. Garde les fesses bien, loin derrière. Et là, on y va, on est parti. On boxe, on revient. Tirage. Et push, l'autre côté. Voilà. Donc on fait attention à ne pas compenser. On regarde le dos bien plat. On ne bouge pas. Hey, hey, Mr. DJ. Oh ! Ici, petit karaoké de Lucille en même temps. Voilà, vous pouvez aller un peu plus dynamique si vous voulez. Celui-là, il est vraiment très intense au niveau des épaules. Au niveau des épaules, on le sent bien. Voilà. Incline un tout petit peu plus le buste vers le sol, saouler. Voilà, plus bas. Bam ! Nickel. Voilà, histoire de cibler un peu plus le dos. Allez, Corentin, allez, Fabienne. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous avez remarqué, sur le plateau, on est passé à des haltères de 1 à 1,5 kg. On sent la différence. C'est ça. Allez, gardez une seule bouteille et passez au sol. Le deuxième exercice, anti-rotation. Donc tirage en position planche. Jambes tendues ou genoux au sol. Je tire, hop, main gauche. Tire bien à chaque fois le coude avec le coude et serre les omoplates. Et tu changes. Voilà, tu peux avoir la petite stratégie en faisant rouler la petite bouteille, là. Gagne du temps. Il est deux, tu vois. Voilà. Je gagne encore plus de temps. Je gagne encore plus de temps, sinon. Bien ça, j'en fais plus. Hop là. Avec, sinon, option plus difficile. Jambes tendues. Je pense que là, soulé, tu peux passer. Jambes tendues, toi. Ça y est. Allez. Allez. Voilà. All night. Allez, Fabienne, on y va, Corentin. Rappelle-toi, rappelle-toi, Fabienne, Corentin. Regardez bien l'exercice. C'est le tirage. C'est le tirage. On tire les bouteilles en directeur du plafond. Vous vous rappelez ? Et j'étais parti en planche à soupe. Je récupère la bouteille et je le tire vers l'eau, ici. Hop, vers moi. Voilà. Après, l'exercice qu'ils font, il est très bien aussi. Oui, bien sûr. On l'a fait à l'échauffement. On voit qu'ils sont habitués à l'émission, en fait. Voilà. Allez, récupérez tout le monde. Vous allez avoir une troisième chance, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir un troisième tour. Allez, on est parti, Superman, soulé. On est parti. Donc là, tu peux prendre les bouteilles d'eau, si tu veux, pour faire les cercles. Rajouter. Donc là, on est sur le ventre. Voilà. On peut prendre les bouteilles d'eau et venir dessiner un grand cercle. Hop, je fais attention. Tac. Et je repars. Donc sur la position du Superman, deux options. Soit je garde mes pieds au sol, soit je les décolle. C'est un peu plus dur. Je garde les fessiers bien engagés. La poitrine, elle est tout le temps décollée. Et le regard, au niveau du tapis. Allez. Ça commence à brûler, à piquer, tous ces petits muscles du dos. C'est ça. C'est ça, un dos qui n'a pas de douleur. C'est un dos musclé, fort, solide, qu'on me propose de travailler ce matin. Je recule un peu. Voilà. Restez bien gainés surtout. Les fessiers contractés à fond pour protéger le bas du dos. Allez. Encore 10 secondes, même pas. Prenez votre temps. Encore. Trois, deux, un. Et récupération. Voilà. On passe sur le dos. On reprend le dernier exercice du deuxième tour. Tu sens ma petite spécialité. La petite spécialité de Lucille. Sympathique. Sur les coudes. Donc là, le but, c'est de sortir la poitrine et venir serrer les omoplates. En décollant les fesses. Bam. Et je pose. OK. Voilà, il est très technique. Fabienne, rapproche un petit peu plus les pieds de tes talons. Non, le contraire. Rapproche-les. Plus serré. Plus les pieds proches des fesses. Voilà, c'est ça. Ça sera plus facile pour décoller. C'est ça. C'est ça. Quand je pousse, je vais écraser les coudes au sol et serrer mes omoplates. Les abdos toujours engagés. Grand boy, grand dorsal, détoye postérieure. Allez, 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 allez. Eh ouais, ça met tout le monde en challenge. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est bien. Même les meilleurs combattants du monde. sur un tout petit mouvement comme ça, avec des petits muscles. Ils sont très challengés. Allez, gardez le rythme. Encore dix secondes. Courage. On s'accroche, on lâche pas. Ouais. Ouais, c'est bien, Corentin. Très difficile pour toi. Allez, récupérez tout le monde. On s'hydrate avant le troisième tour. Normalement, là, le deuxième. On est déjà dedans. On a chaud. Buvez, hein. Buvez beaucoup d'eau. Respirez aussi. L'oxygène, c'est la nourriture de vos muscles sur le moment. Allez, comment ça va, Suleymane ? Ça va super, ça va. Je suis bien, là. Si je vois proche de la caméra. C'est parfait. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Les sportifs de haut niveau qui donnent du leurre pour vous motiver aussi à la maison à faire du sport et à rester en forme. Allez, dernier tour anti-mal de dos. Ici. Allez, Fabienne, Corentin, reprenez. On monte les bouteilles au niveau des épaules et on y va pour un travail asymétrique. Poussez et tendre. Souffle. Une fois que vous avez senti le mouvement, regardez par terre. Ne pas tirer sur les cervicales. Penchez bien le buste en avant. N'hésitez pas à exagérer un peu. Ce deuxième tour, là, ce dernier tour me tue trop. Vous voyez, moi, je le fais là sans bouteille. Ça reste très efficace. Voilà, challengé par Suleymane Sisoko. Médaillé de bronze en boxe. Crois super, Walter. Et aussi champion de France professionnel. Il ne nous l'a pas dit aussi, mais il est champion de France aussi. Et il vise le champion du monde. La ceinture. Relâchez. Voilà, relâchez vos épaules. Respirez bien. On sent bien. On sent très bien. On aura bien travaillé le dos ce matin. Allez, on se place en position de planche. Soit sur les genoux. Soit sur les pieds. Voilà. Donc là, cette fois-ci, Fabienne, Corentin, vous l'avez le mouvement ou pas ? Voilà, ça se passe très bien. Exactement. Pour Fabienne. Non, Corentin, tu vois, tu montes le coude. Voilà, regarde. Voilà. Sans décoller les jambes. Tu n'as plus besoin de bouger les jambes. Exactement. C'est ça. Tout le monde là, chez vous, j'espère aussi. On est parti. Il n'y a plus qu'à. Alors, Suleymane, par exemple, quand tu fais ce genre d'exercice avec des poids, tu prends combien de kilos ? On est un peu près sur 8 kilos, 2 kilos, ça dépend. Parfois, ici, on monte parfois, ça dépend de où est-ce qu'on va se trituer au niveau du pendant-traînement. Voilà. Tout à fait. Tout dépend du thème. Et de la répétition aussi, du nombre de répètes. Encore 10 secondes. Voilà, vous devez vraiment sentir à chaque fois le dos travailler au moment du tirage et surtout les abdos pour la stabilisation. Ne tournez pas les hanches, restez bien face au sol. Voilà, déposez vos bouteilles sur le côté. On se place à plat ventre complètement. La tête dans le prolongement du dos, c'est vraiment important. On décolle les mains, on décolle les pieds. This is how we do it. En même trance, un pro. Oui, mais on est des jumeaux, en fait, dans une trance, c'est normal. C'est ça. On est coordonnés. Comme les sœurs tremblent. Allongé les bras devant la tête et les index au-dessus des fessiers. Poitrine décollée. Pareil pour les cuisses. Allez, 41, garde le rythme, c'est très bien. Voilà, tend tes jambes sinon, Corentin, tend les jambes. Voilà. Sinon, ça cherche trop dans le bas du dos. C'est bien. C'est comme quand vous surfez, surtout ne pas de les pas comme ça. On a toujours les jambes tendues, sinon on se fait mal dans le bas du dos. Voilà, Fabienne décolle bien la poitrine. N'oublie pas. Voilà, j'en peux plus là. Trop de petits muscles. Relâchez complètement. On peut étirer un petit peu là, ça fait du bien entre chaque. Un petit étire-moi rapide. Allez, notre dernier mouvement. Suleymane, tu t'en rappelles ? La table. Je crois que c'est son mouvement préféré. Oui, voilà, il adore. Ouais, t'as vu ? Il garde le sourire, on aime. On peut faire des exercices de fou, mais on les sent bien. Allez, la rétropulsion ici du buste. On décolle aussi un petit peu les fesses. Et relâchez. Monte-souffle. Voilà. On trouve son rythme. Et on ne s'arrête plus. On a toute la chaîne postérieure qui est coordonnée. Bien sûr, le dos, les deltoïdes postérieurs. Mais aussi les fessiers arrière de cuisse mollet. C'est ça. Quand on vient écraser un peu plus avec les tamons, on sent l'arrière des cuisses. Et un peu de fessiers aussi. Voilà, il est bon ce mouvement là. J'espère que vous l'aimez. Si c'est le cas, envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux. Hashtag, restez en forme. Anti-mal de dos. Anti-mal du siècle. Monte-monte. Allez, c'est presque fini. Courage. Facile. Jusqu'au bout, le mental. Clac. Voilà. Allez, Souleymane, ne lâche pas. Oui. OK, relâchez. Il ne lâchera jamais. C'est le moment de la récupération. Buvez beaucoup d'eau. Ouvrez les fenêtres chez vous s'il y a besoin. Là, on sent bien le dos directement. Vous avez vu, la posture, elle change. On n'est plus droit. Oui, tout à fait. On se tient mieux. C'est important. Souleymane Sissoko ce matin, médaillé de bronze à Rio en catégorie Super Volter, qui boxe maintenant en catégorie professionnelle. Il nous reste trois rounds, deux de cardio, un challenge. Comment est-ce que tu te prépares mentalement pour être à fond sur ces trois derniers rounds ? Je suis bien, là, j'essaie de suivre le rythme. Et voilà, je me dis qu'il ne faut pas lâcher parce que vous êtes très encourageant. Donc, je ne vais pas lâcher. Voilà, il profite des encouragements des coachs. Corentin, comment ça va ? Avec Fabienne ? Ça va, ça va. C'est chaud, mais ça va. Bon, parfait. C'est ça qui est bon. On est prêt pour le cardio. Ils sont tout chauds. Je suis chaud toujours pour le cardio. C'est parti, cardio. Allez, on commence avec le mouvement que vous préférez le plus. Le burpee sans saut. Ici, les mains au sol. Puis, on place en position de planche. On peut même placer la poitrine au sol. Et puis, un pied de pied. Et on se redresse. Voilà, c'est un vrai burpee avec poitrine au sol. Amadou, s'il a envie, il pourra vous montrer la position un petit peu plus challenge. C'est pas obligatoire. Squat, je descends. Et je fais le petit saut. Voilà. Souvenez, vous le connaissez, celui-là, le burpees. Ça, on en bouffe aussi à l'entraînement de box. En préparation. Voilà, exactement. Allez, encore 10 secondes, tout le monde. Choisissez bien l'option. Voilà, avec ou sans saut. Allez, redressez-vous. Et on enchaîne avec corde à sauter. Alors là, on va avoir un challenge de boxeur en corde à sauter. Je veux voir de la vraie corde à sauter de boxeur. Faites-moi rêver un peu, là. Voilà, c'est ça. Avec les pieds bien relâchés. Le double under, le croisé devant. Je veux tout voir. Lâchez-vous. Souleymane Sissoko, médaille de bronze à Rio. En boxe, catégorie. Super Melter, qui vise maintenant le championnat du monde de boxe dans sa catégorie. Voilà, très relâchée sur la corde à sauter. Très facile. En routine, là. Ça va, Corentin ? Ça va. Ouais, t'es bien, c'est super. Super, laisse bien tes épaules. Pareil pour Fabienne. Allez, fente plus kick ici. Une fente. Et kick, pousse devant. Inspire, et là, pousse. Voilà. Changez de jambe à chaque fois. Avec la boxe taille, Amadou est très avantagée dans ce mouvement par rapport à Souleymane. Ah, t'inquiète pas. Descends, inspire. La coordination, il l'a. Bam, voilà, tu vois, facile. Allez, c'est bien, Corentin. Regarde, quand tu plies, tu mets une jambe en arrière. Fente. Et ensuite, kick. Oui, voilà, c'est ça. En arrière. Et la même jambe qui passe devant. C'est bien. Allez, Fabienne, garde le dos bien droit. Garde les abdos serrés sans t'appuyer sur ta jambe devant. Ouais, très bien. Talon-fesse. Avec saut ou sans saut ? Donc moi, je vous montre l'option sans saut. Bien grandis. Les abdos serrés. Voilà. Et puis, on peut s'y passer avec davantage d'impact. C'est vous qui voyez à la maison. Choisissez les options. Ils vous conviennent. Ouais, Corentin et Fabienne, c'est vraiment très bien chez vous. Bravo. On voit qu'ils pratiquent régulièrement. On fait en forme. Comme les sous-parcaires. À quotidien. OK, on enchaîne ici avec le steel jack. Avec ou sans saut ? La version impact pour Amadou. Ou bien sans saut ? Voilà, Corentin, mets les bras vraiment devant toi. Voilà. C'est ça. Pareil. Allez, magnifique effort. Tout le monde est à fond aujourd'hui. Prochain mouvement. Souleymane, c'est pour toi. Shadow boxing. Montre-nous. Vitesse. Trop cool. Détermination. Détente. Prêt ? Voilà, attention. Entre les crochets et les uppercuts. Ça fait plaisir, ça. Attention, évite un peu. Tiens mieux ta garde, Amadou. Je pense que tu t'en prends plein la tête. Je suis mort déjà, là. Magnifique. Ok, on passe. En fente latérale rapide. Ici, fente sur le côté. Et tout de suite, j'enchaîne. Une et deux. Voilà, je vais vous montrer de profil. Souffle. Souffle. Voilà. Mouvement de jambe. Si vous voulez aller beaucoup plus vite, vous pouvez suivre Amadou qui vous propose une vitesse supplémentaire. Souffle. Voilà, gardez le dos droit. On reste dans une séance anti-mal de dos. Dos bien droit. On va placer et derrière le dos. Et le sourire, merci. Toujours. Et on passe en tal en fesses. Avec ou sans saut. Superbe, Fabienne. Voilà, encore un temps. Fabienne, elle est à fond. Voilà, on met l'autre côté. On nique à niveau sécurité. On protège. On protège des chutes. Rien ne traîne par terre. Regardez les abdos bien serrés. Le périné engagé. Amadou Ndiaye. Et Suleymane Sisoko qui se challenge sur un talon-fesse. Dansologie, ça monte haut les genoux. Ça monte haut les talons. Allez, encore cinq secondes. Et pause. Relâchez complètement. Buvez de l'eau. Faites un vrai break. Le temps pour nous de voir si notre boxeur qui vise d'être champion du monde très prochainement récupère rapidement de son cardio. ça va ? Je me sens très bien là. Ça monte. Ça fait monter. C'est bien, c'est l'objectif. Bah oui. Et du côté des familles, Fabienne et Corentin, vous avez toujours l'air superbes. Tenez bon dans la tête parce que ça ne se voit pas du tout que c'est dur. Allez, on est parti pour le deuxième tour. Donc là, c'est un limite challenge avant l'heure. On y va. Burpees sans saut pour commencer. Je fais bien le squat. Mains au sol. Je décompose droite, gauche et je remonte avec ou sans la pompe. Option dynamique. Les deux jambes en même temps et le petit saut. Voilà. A vous de choisir. La soule, il faut envoyer du lourd. C'est le dernier round avant le challenge. Là, on l'envoie. Voilà. Super. Faites-moi un maximum de répétition chez vous. C'est un mouvement très complet. Surtout, gardez le dos droit quand vous faites le squat. On n'oublie pas, on est sur la séance d'eau. Voilà, comme Lucille. Elle s'envole. 10 secondes. Voilà, je rappelle l'option sans impact. Deux. Je descends et je remonte. Allez, cordes à sauter, tout le monde. Récupérez. Voilà, tu te récupères active. Voilà, on va faire descendre la fréquence cardiaque. Nickel. Détente. Comme saoulé. Parfait. Voilà. Prêt à attaquer. Le prochain mouvement. Concentrez-vous bien. Voilà, détente. Allez, Corentin. On lâche rien. Pareil pour Fabienne. Regardez le mental. C'est ça. Voilà. Laissez bien vos épaules. Le sourire, ça aide énormément. Quand vous vous souriez, l'effort passe beaucoup plus facilement. Allez, le prochain. Rappelez-vous. La fente, bien droit. Et boum, je viens pousser avec le kick. Un. Pousse devant toi. Voilà. Alterne à chaque fois. Droite et gauche. Viens toucher le sol. Ici, accentuer l'amplitude. L'effort. Un. Et push. C'est bien, Corentin. Maintenant, le kick, il est devant, pile devant toi. Imagine-toi, là, l'adversaire, il est devant toi. Bam. Tu le repousses. Voilà. Le man, il va taper sa caméra, là. On voit l'envergure des jambes. Allez, encore 10 secondes. Allez, Fabienne. Montre-moi ton meilleur kick, là. Pou. Allez, reprenez talons aux fesses. Récupération active. Dynamique. Ici, avec les sauts. Ou sans impact, comme Lucille. Si vous avez mal au genou ou au dos. Ou si vous voulez, récupérez tranquillement. Voilà. Bam. On a du old school ce matin, là. Ouais. Pour s'entraîner, ça fait du bien. Très bonne musique, c'est très sympa. Allez, courage. On va reprendre le sidiac. Rappelez-vous, ici, bras tendus, jambes et bras en même temps, on y va. Quand je tends le bras, je serre mes omoplates derrière. Solliciter le dos. Nickel. Ouais, ça fait gagner plus de succès, d'ailleurs. Voilà, sans impact. Ici. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Rock this way. Gardez les abdos bien engagés. Ne cambrez pas votre dos. On reste solide. C'est juste une séance en si mal de dos. Courage, courage, courage. Attention, Soulé, ça va être à ton tour. Montre-nous ton meilleur Shadowbox, là. Fais-nous plaisir. Allez, petite démonstration de Soulé. C'est parti, en garde. Shadowbox. C'est ça. Voilà. Regardez ça. Très en aile. En fait, les mouvements des pieds et des hanches. C'est beau, ça. C'est magnifique. En fait, on va s'arrêter, on va regarder. C'est ça. Vous avez vu ? Après, comme vous êtes habitués. La vitesse de déplacement. Ouais, très beau. C'est ça. Soufflez bien. Utilisez tout votre corps quand vous tapez. Voilà, on dirait deux enfants. C'est très beau. Allez. Allez, Soulé, on continue. Ça fait un Corentin. Attention. Allez, c'est bien, Fabienne. Redresse-toi. Reste bien droite. Voilà, très bien. Allez, prochain mouvement. Regardez. Défente rapide ici. Voilà. Rapide sur le côté. Tu dégages. Pareil. Je peux le faire sans impact rapidement. Je viens toucher avec la pointe des pieds sur le côté. En gardant les jambes fléchies. Le dos plat. Ou dynamique rapide. Avec le petit saut comme Lucille. Allez, courage. Encore quelques secondes. Quelques secondes. Restez avec nous. Restez avec nous. Soulez. Allez, c'est bien, Fabienne. Lâche pas. Allez, talons, fesses. Vous avez vu, les petites gouttes. Je ne fais pas semblant. Non. Nous aussi, on a bien chaud chez nous. Tout comme vous. On boit. On relâche. On rentre aussi, il est la chou. Oui. Allez, on relâche. Récupérez. Parfait. Bevez beaucoup d'eau. Hydratez-vous. Soufflez bien. Ce n'est pas fini. Restez avec nous. Il y a la meilleure partie de la séance ici. La partie justement pour le mental. Une partie hyper intéressante pour la boxe. Parfait, saoulez. Exactement. Exactement. Je l'ai avec toi. C'est 90% du travail, je crois. C'est ça. C'est beaucoup. Le mental, ça fait tout. Parce que tu arrives à un stade où, physiquement, vous êtes tous bien. Effectivement, tactiquement, vous êtes bien. Est-ce que ça fait la différence ? C'est la seule mental sur la rue. C'est ça qui fait la différence. On boite les paroles. Fabienne et Corentin, comment ça va ? Comment vous sentez avant ce challenge ? Ça va, ça va. Prêt ? On est prêts, ouais. Allez, on est reparti pour un mental d'acier. Challenge. Donc, on va utiliser les mouvements qu'on a vus pendant la séance. Donc, c'est que des répétitions de 6. 6 fentes latérales rapides. Suivis avec les bouteilles de 6 punchs qu'on a vus en début de séance. On reste dans la thématique anti-mal de dos. 6 et 6. Vous pouvez même garder les bouteilles pendant tout le challenge pour donner un petit peu plus d'intensité dans les jambes. Comme vous voulez. Allez, est-ce que ça va à la maison, Corentin et Fabienne ? Ça va. Ils sont prêts sous les Manessi Soco médaillés de bronze en boxe aux Jeux Olympiques de Rio. Il est prêt aussi depuis chez lui. C'est parti. Challenge. On y va pour 6. Allez, go. Punch. Et on enchaîne tout de suite avec les fentes rapides. 4, 5, 6 et stabilise. Et on repart. 5, 4, 3, 2, 1. Essayez dans les fentes latérales de ne pas toujours partir sur la même jambe. Une fois on commence jambe droite, une fois on commence jambe gauche. Maximum de tour. Voilà. Faites attention surtout à votre posture, c'est important. Ici, la position. Toujours le dos plat et incliné. Voilà. On n'arrondit pas le dos à aucun moment. On risque de se faire mal. Voilà. Hop, on garde les bouteilles latérales. On peut rajouter plus d'amplitude. en fléchissant un peu plus les jambes. Voilà. On vise un peu plus les cuisses. Allez. Allez. Challenge. Allez, Fabienne. Superbe effort de Corentin et Fabienne. Ce n'est pas facile cette séance. Très intense pour les petits muscles du dos. Les muscles posturaux. Voilà. Restez bien loin de votre tapis pour les fentes latérales rapides. Évitez de glisser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, tout le monde. On garde la foi. On est à fond. C'est ça. 30 secondes de challenge. Allez. On a chaud. Mais on continue. Ce n'est pas fini. Regardez les abdos à rentrer. Tant que le bond n'a pas sonné ici, la cloche n'a pas sonné. Souley, on ne s'arrête pas. Allez. 8, 7, 6. Et lâchez. Fin du challenge. Fin de séance. Bravo Corentin. Superbe Fabienne. Tu as mérité ton applaudissement de la foule entière en délire. Souleymane Sisoko, notre invité du jour. Le boxeur qui vise les championnats du monde de boxe. Comment ça va ? Super, j'aime bien suivre. C'est ça. Et j'avais assez pour la journée, mais là, j'ai bien bossé. C'est top. Eh bien, ça nous fait très plaisir de faire bien travailler les athlètes de haut niveau qu'on adore suivre sur les réseaux sociaux. Cool down ici. Inspirez. Et relâchez. Venez attraper vos coudes derrière vos genoux. Pliez vos jambes. Relâchez complètement la tête, les mâchoires. Voilà. Essayez de dérouler votre dos tout doucement. Relâchez vos mains. Remontez vertèbre après vertèbre. Très, très lentement. Épaules très éloignées des oreilles. Merci infiniment à Fabienne et Corentin. Depuis chez eux, ils suivent régulièrement l'émission. Et ça s'est bien senti au niveau des placements. On sent la progression. Merci Souleymane Soussoko aussi de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Merci Souley. Ça fait super plaisir. Moi, j'ai passé un bon temps avec vous. C'était top. Merci beaucoup. On te souhaite surtout de retrouver le chemin de la compétition et des combats et de la victoire aussi, bien sûr. Et on te suit, on te suit, Team Sissoko. Quant à vous, à la maison, buvez bien, reposez-vous et restez en forme. Merci Amadou. Restez en forme. Merci Lucille. Merci à vous. 1, 2, 3, uh My baby don't mess around me Cause she loves me so And this I know but show But does she really wanna But can't stand to see me walk out the door Into the dark A Coupation Asselin offered A Coupation Dos As A Coupation As As